bonjour les frères et sœurs, bonjour les Reborn, bienvenue sur notre chaîne officielle Lance Reborn, une vidéo extraordinaire, une vidéo hors du commun. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, ça fait pitié, ça fait vraiment très pitié dans le sens qu'une personne était tuée par son professeur, son enseignant. Et cette personne, c'est cette fille que vous voyez là à l'écran. Ah Seigneur, elle a été kidnappée par son enseignant. Son enseignant a demandé une reçon à ses parents de 6 millions d'euros, mais ses parents ne voulaient pas réagir après une semaine. Il s'est dit mais, ah, comment va-t-il girer cette situation ? La fille le reconnaît, ses collègues, ses collègues professeurs aussi se posent des questions sur les disparitions d'enfants de l'école. Est-ce qu'il a vu une telle personne ? Pour pouvoir se libérer de toutes ces charges, de toutes ces choses, il a préféré donner du poison à la petite fille. Et ce poison là, c'était ce poison qu'on donne aux souris. Vous voyez, j'enverrai beaucoup de souris à la maison, vous voulez les tuer. C'est ce qu'on appelle médicaments de souris. Quand vous prenez ça, vous mettez dans la maison, les souris mangent, ils meurent, ils tombent et ils meurent. Et c'est ce qu'il a donné à la petite fille. Et elle est morte. Quand elle est décédée, il allait l'enterrer. Mais, on a fini par l'attraper. Il va lui-même parler ici. Vous allez l'écouter. Il n'y a pas l'anglais. Si vous avez eu un détail que nous n'avons pas signifié ici, s'il vous plaît, faites la traduction de ce qu'il va dire en commentaire afin que tout le monde puisse bien comprendre. Et à la fin, je vais vous donner quelques conseils. Écoutez. La late Hanifa Abubakar happens to be one of my students. One faithful day, I connived the two of my friends and asked them to go and pick her up, that her father wants to see her. But she refused to follow them because she don't know them. When they could not succeed, I went to pick her myself after she closed from Islamiyah school and brought her to my house. She was staying in my house along with some of my family friends. I later contacted the parents to demand for six million naira. After some weeks of not getting the ransom, some teachers visited me, so I thought they came to look for her dear. When I discovered that Hanifa recognized me, I decided to give her rat poison and later took her corpse to the school where she attended and buried her dear. This happened on the 20th of December, 2021. This is the place where we buried her. How are you? 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 I've not really had any. you haven't heard this? You have heard it? He gave us more details than what He says. My, what I just wanted to say is that I wanted to think of this. He said that for being able to do her, it would not be easy since he had first sent to her two of his friends to go through her. He wanted to die for a piège and for her to be able to die and then put her to opt for her. Mais quand ils sont arrivés, elle a refusé de les suivre parce qu'elle ne les connaissait pas, vous voyez. Donc, il s'est dit que, bon, puisque la fille a refusé de suivre les gars qui l'envoyait, donc, puisque la fille a refusé de suivre les gars qui l'envoyait parce qu'elle ne les connaissait pas, donc, lui-même, il va aller sur le terrain. Comme la fille le connaît, sans doute, elle n'aura pas peur. Elle se dira, ah, c'est mon maître, c'est mon professeur, c'est mon enseignant. Vous voyez, donc, la fille va le suivre facilement. Voici comment lui-même, à visage découvert, il s'est rendu sur la petite fille et voici comment il a kidnappé la petite fille. Il a demandé, il a rensoir à ses parents, mais ses parents rouges, on n'a pas réagi pendant une semaine. Comme à l'école, on cherchait l'enfant et que ça devait être une affaire assez compliquée. Il ne pourrait plus relâcher la petite fille comme ça parce que la petite fille a déjà vu son visage. Voici comment il lui a donné un poison pour un, vous voyez, un poison pour un. Et la fille est morte. Quand elle est décédée, il est allé l'enterrer. Eh, Seigneur ! Que je donne ça, je tombe ! Que je donne ça, je suis dans la confusion ! Un professeur, toi, quand tu donnes l'enfant, il faut, 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 faut enseigner l'enfant là. Il faut lui donner les enseignements. Tu es le professeur, non ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'enfant d'autrui, tu la kidnappes. Comme elle te connaît bien parce que tu es le professeur et comme elle te connaît bien. Tu profites cette belle opportunité là pour faire ta sorcellerie sur elle. Tu la kidnappes et tu démontes de l'argent à ses parents. 6 millions, 6 millions pour que tu puisses relâcher l'enfant. Au prix des cas, c'est la mort. Oh, Seigneur Jésus ! Oh, Seigneur Jésus ! Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce problème ? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette affaire ? L'enfant connaît le monsieur ! C'est parce que l'enfant connaît bien le monsieur là qu'elle a cédé à la décision de le suivre parce qu'elle a dit que c'est mon maître, c'est mon professeur. Voici pourquoi le diable aime bien utiliser les gens qu'on connaît. Les gens qui sont proches de nous. Les gens qui sont censés être de notre famille. Les gens qui sont censés être de notre entourage. Parce qu'on les connaît, on sera ouvert avec eux. On ne va pas être prudent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, si vous voyez une personne que vous connaissez, méfiez-vous d'elle puisque tout le monde, puisque même le diable, parce que cette personne là est bien placée pour vous tuer. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ? Avant, on n'avait pas peur de mâcher avec les gens qu'on connaît, qu'on sait que ces gens là sont proches de nous, de nos familles. Bon, aujourd'hui là, on a constaté que ces gens qu'on considère comme les membres de nos familles, nous tuent. Ce sont des lits très dangereux pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer de stratégie. On va changer de cadence. Juste pour ne pas mourir. Du coup, on va se méfier de tout le monde. Même de ceux qui sont dans nos familles. Même de ceux qui sont censés être nos éditeurs. On va se méfier de tout le monde. Parce que le monde aujourd'hui là, 2022 là, ce n'est pas de l'avancement. Il y a des choses qui se passent. Le diable possédé une personne que tu connais bien. Pour venir faire du mal. Les mauvaises pensées peuvent arriver dans notre tête. Tout le monde peut avoir de mauvaises pensées. Ça fait que ça rend la situation très, très dangereuse. Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Regardez la jolie fille. Dans quel état doit être son père ? Dans quel état doit être sa maman ? Vous même imaginez ? Pour être neuf mois de grossesse, est-ce que c'est facile ? C'est un investissement hors du commun. Et à tous les niveaux. La fille que tu aimes, vas-tu souhaiter sa mort ? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Eh Seigneur, pour 6 millions, la vie de ce professeur sera gâchée. Parfois, le diable aussi possède les gens et le pousse à faire des bêtises comme ça. Et après, quand les deux mots qui leur possèdent les quittent, c'est là les regrets viennent. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux mâcher avec un ami. Ton ami là, tout est là, il dit Ah, je vais être riche. Ah, je vais être riche. Ah, je vais être riche. Et je vais tout faire pour devenir riche. Même si c'est pour vendre mon âme. Tout est, il parle comme ça. Toi, tu es à côté de lui. Et puis, tu dis, oh, arrête tes plaisanteries. C'est de la blague. Arrête ça. Ne bats pas comme ça. Si tu continues à me bâcher et que le gars ne fait ça tout le temps, ne sois pas étonné qu'un jour tu es sacrifié. Un jour tu es sacrifié toi-même. C'est des gens d'amis qui parlent comme ça. Et c'est sa mort là. Faut les éviter. Sinon, c'est toi, il va sacrifier un jour pour avoir l'argent. Pour avoir ce qui est riche. Il va sacrifier quelqu'un pour avoir l'argent, ça existe. Les gens ont fait. Deux sont morts dans ce processus. Encore deux sont des sous. Mais, ça existe. Vraiment, j'ai tellement de choses à vous dire. Mais, la chose qui domine tout ça, c'est. Soyez prudent. Soyez vraiment prudent. Ne soyez pas distrait. Laissez-tu vous parler. Le maman, le papa, Dieu ne peut pas permettre qu'un malheur comme ça vous arrive, sans que vous ne soyez informés spirituellement. Tout ce qui doit se passer physiquement, c'est pas d'abord spirituellement. C'est-à-dire que vous êtes censé savoir ça d'abord, avant que ça ne se produise. C'est-à-dire que spirituellement par là, Dieu doit révéler cela à sa maman ou à son papa, au moins à quelqu'un. Il faut dire que, ah, écoute, ça suffira parfois à ton enfant. Parce qu'il y a quelqu'un d'un malheur qui doit lui arriver. Ou bien non. Tu peux avoir même un songe comme quoi quelqu'un enlève ton bébé, alors que ton bébé est là. Tu dois considérer ce songe et vraiment mener des enquêtes, être prudent. pour Chicha savoir si ce que Dieu veut de te révéler en songe ou en vision, ça peut se réaliser. Parce que Dieu, quand il parle, il a parlé. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Oh, Seigneur. Dommage. Dommage. Quand je regarde cet enfant, je me dis, mais voici un enfant que moi-même je souhaite avoir. une jolie fille tranquille qui va à l'école, qui semble être une fille joyeuse, une fille bien, une fille qui est de l'avenir. Oh, ça me fait mal. Réveillez-vous comment ses parents l'habillé même. Ses parents l'habillé comme une dame. Comme une grande dame. Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage. Que sentes-vous, les mamans ? Dites-moi tout ce que vous ressentez en commentaire. Comment vous vous sentez, le papa ? Dites-moi tout ce que vous ressentez en commentaire. Mon frère, si c'était ta petite sœur, comment allait-tu te sentir ? Dis-moi tout en commentaire. Je vais lire vos commentaires. Wow, c'est hors du commun. Alors que ça ne fait que commencer sur ce bon. Sur les problèmes de la prochaine vidéo, que Dieu nous garde. C'est parti.